Dans le monde entier, la température a déjà augmenté de 0,8 degré depuis l'époque pré-industrielle. Les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont atteint les niveaux les plus élevés depuis au moins 800 000 ans. Selon nos capacités à maîtriser nos émissions futures, le thermomètre pourrait encore gagner jusqu'à 5 degrés d'ici 2100, ce qui aurait un fort impact sur la vie sur Terre. Même dans les scénarios plutôt optimistes, l'accélération du réchauffement climatique menace les ressources disponibles en eau potable et la sécurité alimentaire de millions de personnes. Les quatre principales cultures vivrières mondiales, blé, maïs, riz, soja, vont perdre en productivité. Et pourtant, d'ici 2050, il faudrait doubler la production alimentaire pour nourrir les 9 milliards de personnes que comptera la planète. Parallèlement, 20 à 30% des espèces animales et végétales sont menacées d'extinction, les variations de température étant trop rapides pour qu'elles s'adaptent. Pour chaque degré Celsius de réchauffement moyen, le niveau de la mer s'élèvera entre 26 et 98 cm d'ici la fin du XXIe siècle en raison de la fonte des glaces. Cela provoquera des phénomènes migratoires de grande ampleur. Même 30 cm de hausse peuvent avoir un impact considérable, aggravant les phénomènes climatiques extrêmes. Tempête, sécheresse, inondation ou glissement de terrain. L'eau des glaciers terrestres se raréfiant, le débit des fleuves va diminuer, pesant ainsi sur la production hydroélectrique ou l'agriculture. Affectées également les océans, les importantes migrations de stocks de poissons vers les eaux fraîches redessinent la carte des zones de pêche, privant ainsi certaines populations d'une ressource alimentaire essentielle. Enfin, les effets cumulés du réchauffement climatique vont exacerber des conflits violents dans certains pays pour des terres ou des ressources en eau. L'inertie du changement climatique est considérable de l'ordre de plusieurs siècles et elle est due aux émissions de CO2 passées, actuelles et futures. L'ampleur et l'impact de ces changements dépendront des choix d'aujourd'hui. L'ampleur et l'ampleur et l'ampleur et l'ampleur.